alors salut les gars j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode sur les sims 4 et le pack à louer il ne s'est rien passé depuis la dernière fois on se retrouve exactement au même endroit et ce que je me suis dit je sais pas si vous êtes d'accord pour ça mais je pense qu'on va speedrun le jeu parce que j'ai pas envie que ce let's play fasse 50 mille épisodes du coup il ya moyen que à quelqu'un va nous acheter une toile déjà on va la vendre mais il ya moyen que je triche sur l'argent pour qu'on puisse ouvrir du coup un bâtiment ce serait pour moi le compromis parfait parce que là sincèrement c'est un peu galère de se faire des sous sachant que on a que deux appart à louer et du coup je pense que c'est beaucoup mieux configuré quand c'est des bâtiments parce que là vous voyez bien tous les problèmes que ça pose du coup la dernière fois dont on avait dit qu'on devait explorer la grotte de thomarang alors où est ce qu'elle est nager jusqu'à la crille de par ma barbe dans le quartier cosapa de thomarang bah écoutez on va sortir tout de suite les gars parce que c'est le matin même si les quatre heures mais au moins comme ça ce sera fait pour une fois on va sortir sans hillary donc le quartier celui-là il s'appelle comment cosapa donc c'est ici et du coup on doit nager dans la cric donc on doit je pense se rendre au bar à cocktail donc on va y aller et faudra qu'on nage dans la cric du coup on vient d'arriver et nager jusqu'à la cric de parma barbe où est ce que c'est la cric de parma barbe est ce que c'est ça je ne sais pas les gars je sais juste qu'on peut nager quelque part donc on va essayer de nager n'importe où je pense que c'est le seul endroit où on peut nager en vrai qui compte on peut nager ici donc du coup est ce qu'on peut aller par là bas je pense à regarder il ya quelque chose ici attendez voilà je pense qu'il faut aller ici donc on va aller quoique je sais pas est ce qu'on y a accès oui on y a accès directement par là donc je sais pas par où c'est par ma barbe des factures viennent d'arriver dans votre dans votre boîte aux lettres on doit 700 simflouz c'est quoi c'est que autre taxe qu'on doit c'est super cher les taxes parce que 700 simflouz quand même ça fait ça fait un tarot alors on va venir nager ici est ce qu'elle est partie nager alors en train de marcher en milieu de bain dans toute la ville pour aller nager meurs de froid mince change toi change toi j'avoue on est en hiver j'avais pas pensé à ça tu vas mettre ta tenue de temps froid franchement pourquoi s'est déplacé comme ça directement quoi à doit aller au travail mince bah écoute on va l'envoyer au travail on va devoir partir d'ici j'avais complètement oublié qu'elle travaillait quoique on peut rater le travail en vrai est ce que ça change quelque chose on gagne rien à ce travail du coup il faudrait que je trouve la grotte voilà je crois que c'était ici ouais non c'est pas ça la grotte ça c'est un sanctuaire bon écoutez on a quoi d'autre à faire là voir la statue de koudmae et le tigre le quartier kossapa de tomahang a beaucoup d'histoires qu'il faut vraiment découvrir et clouer cette zone est tenté de trouver la statue de koudmae et le tigre ensuite sélectionner là et choisissez de la voir est ce que la statue c'est ça je crois que oui on va la contempler et après il faut qu'on explore le sanctuaire donc on sera juste à côté donc c'est très bien mon patron m'appelle dois-je répondre ok on va rater le travail c'est tout est ce que ce travail là il gagne bien de toute façon j'ai pas tant l'impression que ça donc on va pas se casser la tête les gars par contre vraiment elle court dans toute la ville accélère un petit peu s'il te plaît ok on est en train d'y arriver doucement là on voit là donc on va regarder la statue qui est très belle d'ailleurs elle est très très belle cette statue est un petit oiseau dessus là je sais pas si c'est un oiseau qui fait partie de la statue ou si juste il s'est posé là ok la déesse mère koudmae a mené une vie longue et fructueuse consacrée à servir son peuple peuple de thomarani au nord encore koudmae et le serment fait aux tigres une protection mutuelle alors déjà je vais l'envoyer visiter le sanctuaire selon la légende l'âme de koudmae et continue à être transmise par chaque nouvelle génération de tigres si vous ouvrez l'oeil vous pourriez apercevoir derrière des broussailles en train d'observer les cibles c'est une blague pour s'assurer de ses promesses tenues d'autres disent que les yeux brillants annonce un retour inévitable des créatures dans tous les cas koudmae continue de vivre dans le réel et dans la légende en tant que déesse mère de thomarang ok mais écoutez c'est bon à savoir les gars et là dessus on avait quoi on avait soutenir adopter un tigre ou faire un don on a encore quelque chose station de préservation dans le hall une personne spécialiste de l'écologie qui travaille pour le sanctuaire s'apprête à faire une séance de questions réponses avec un groupe de sims enthousiasme cela tombe à pic ayant très envie d'en savoir plus fleur se dépêche de rejoindre le groupe en levant déjà la main pour poser la première question demander des anecdotes sur les tigres ou se renseigner sur les actions de préservation je pense qu'on va plus faire ça le sanctuaire des tigres de sur léa ne s'occupe pas uniquement de nos tigres locaux nos actions s'étendent à d'autres régions et ont pour but de protéger des habitats similaires où les tigres peuvent prospérer nous comptons également les célébrités parmi nos soutiens dont judith ward suite à son rôle dans un tigre parle c'est trop marrant l'expérience qu'elle a vécu sur le plateau lui a donné envie d'être intensément philanthrope il ya une jolie plaque dans le sanctuaire pour la remercier de ses dons ok les gars je vais essayer de faire adopter un tigre pour voir c'est quoi qu'on a comme option parce que moi ça me paraît très très bizarre qu'il y ait des tigres genre vraiment les gars d'ailleurs les besoins ça va pas fort fort la lire tournée pour adopter un tigre on va voir comment ça se passe bienvenue au club des bébés tigres bienvenue vous êtes désormais membre du club des bébés tigres et merci pour votre don généreux au programme adopte un tigre tout bébé mais je savais pas qu'ils ont donné de l'argent tout bébé tigre a besoin d'un ami tout doux alors guettez l'arrivée de votre ami en peluche et d'une affiche commémorative exclusive ces objets seront dans votre courrier dans un à deux jours ouvrable votre contribution améliore le bien-être des tigres dans le sanctuaire et en dehors et nous vous remercions pour votre générosité pensez à revenir plus tard faire un nouveau don donc ok on adopte pas vraiment un tigre parce que ça me paraissait bizarre quand même ok bah c'est dommage parce qu'au final on a l'impression qu'on va voir des tigres alors que pas du tout peut-être qu'il y en a un j'ai pas encore assez exploré ça se trouve il y en a mais mais je sais pas du coup est ce que ça nous a validé ouais du coup il nous reste que explorer la grotte de tomareng alors pour trouver la grotte franchement moi ça me donc écoutez je sais pas du tout on va devoir chercher manuellement parce que c'est un peu galère mais du coup c'est une crique donc une crique c'est censé être un endroit d'eau fermée si je suis pas débile mais du coup j'ai l'impression que c'est là je pense que c'est là bas qu'il faut aller non mais en même temps il fait froid donc on peut pas nager maintenant c'est juste est ce qu'on peut aller là bas ça que je me pose comme question parce que là c'est bloqué donc je pense pas de ce côté là oh regardez c'est ça la crique non c'est magnifique les gars c'est trop trop beau elle est là la grotte on va aller ici voilà donc on sera obligé de nager du coup on est très très loin ouais non mais par contre elle se met en maillot de bain alors non je pense qu'on va se téléporter les gars parce que là on est en hiver et j'ai pas envie d'attendre que ce soit l'été donc on va se téléporter là bas donc tu vas juste déjà te changer tu vas mettre ta tenue temps froid parce que j'ai dit de la mettre en fait et c'est vrai que la crique je l'avais même pas remarqué mais elle est super belle en vrai voilà elle était ici donc on va se téléporter tout simplement ici et elle va pas très bien en besoin mais bon c'est pas très grave au pire affra ses besoins dans la nature mais qu'est ce qu'elle est en train de faire est ce que tu peux te changer en fait je t'ai dit changer de tenue pourquoi tu continues à courir bon pour l'instant elle est pas en train de mourir de froid donc écoute on va la laisser nager un acquis la compétence fitness quoi elle avait jamais fait de fitness de sa vie et franchement c'est bien beau un les gars je trouve ça genre franchement magnifique waouh est ce qu'elle peut faire pipi dans l'eau parce que là elle a vraiment envie de faire pipi sueur et douleur fleur sue et se sent mal est un signe évident qu'elle n'aime pas le fitness bon bah écoutez ce sera comme ça elle aimera pas le fitness et pas en barre tu peux pas faire pipi dans l'eau mais c'est bizarre qu'elle puisse pas faire pipi dans l'eau franchement c'est n'importe quoi d'ailleurs c'est pas ici qu'on devait arriver c'était là donc écoutez on va aller explorer la grotte toujours en train de courir un autre fleur c'est bizarre que quand il court ça compte pas c'est magnifique ici un mais c'est bizarre que quand il court ça c'est très c'est trop beau franchement j'adore elle va se faire pipi dessus mais écoute autant que tu te fasses pipi dessus de toute façon ça va déranger personne tu vas dans une grotte donc tout va bien mais oui c'est bizarre que quand elle court ça compte pas pour le fitness ok donc on est en train de gérer enfin là ça a été une galère pour aller dans cette grotte tunnel secret en entrant dans la grotte fleur remarque un petit tunnel près de la paroi arrière pourrait-il s'agir de l'entrée d'une autre grotte une grotte dans une grotte c'est une véritable mise en abîme curieuse de savoir ce qu'il en est fleur pénètre dans ce passage sombre explorer le passage désormais fleur ne peut compter que sur le son et sur son intuition pour trouver la sortie l'entrée de la grotte a totalement disparu de son champ de vision mais après quelques pas supplémentaires fleur aperçois une lumière au loin entouré de parois humide elle a vraiment hâte de sortir de là ça me fait peur du coup en sortant du passage étoile fleur se retrouve dans une grande caverne avec un faisceau de lumière venant d'une petite ouverture entre les pierres tout en haut c'est une petite oasis rien que pour elle rester là pour profiter de la beauté des lieux est clairement une option cependant un gros tas de pierre ressemblant à un escalier attire son regard attention les pierres des grottes ont tendance à être de fantastiques habitat pour de minuscules créatures gravir le tas de pierres rester là bah ils nous ont prévenu donc je sais pas si je reste là parce que je vais rester là quoi rester là tunnel secret la beauté naturelle de cette grotte cachée est impressionnante ce n'est pas tous les jours que fleur peut profiter de ses vues aspiration terminée donc les gars on peut se remettre notre ancienne aspiration du coup et je crois que c'était dans cet argent non propriétaire cinq étoiles oui c'était ça et on en était déjà au deuxième truc et on avait géré l'événement entretien qui n'a jamais fonctionné je ne sais pas pourquoi nous ce qu'on va faire là tout de suite c'est qu'on va rentrer parce qu'elle n'est pas du tout bien au moins on aura exploré la grotte mais moi c'est pas trop des en fait dans les let's play je n'aime pas trop ce genre de deux trucs d'explorer la grotte de lire des messages de répondre à des messages je suis pas fan de ça que ça a été dans loups-garou que c'était n'importe où franchement j'ai pas trop aimé donc bon au moins on l'a fait une fois on va pas le faire 53 très embarrassé bon bah écoute c'est bon tu vas rentrer à la maison tout va aller mieux et en plus elle est pas contente parce qu'elle fait du fitness tu peux arrêter de patauger là faut que tu rentres à la maison en fait je sais pas ce qu'elle fait franchement elle arrive pas à bouger c'est une blague ok j'ai eu peur j'ai reçu le truc merci un peu de politesse s'il vous plaît là alors on vient d'arriver enfin à la maison ce qu'on va faire c'est que du coup on va se servir à manger donc on va prendre des restes ensuite elle ira prendre une douche faut aussi qu'elle se divertisse parce qu'elle est pas du tout bien le divertissement le travail on n'a rien fait il faut qu'on poste une évaluation est ce qu'on en a une non on n'a pas va falloir qu'on en fasse une et d'ailleurs j'ai toujours pas posé la lumière qu'on a acheté dehors là donc je vais la mettre ici elle est trop belle waouh j'adore et d'ailleurs elle est pas bien en social non plus et vous voyez cette coupe là qu'elle avait avant en tenue habillée j'aime pas trop comment ça lui va je trouve que c'est trop strict en fait quand c'est coiffé comme ça bon la douche elle est en train de lui faire du bien c'est déjà ça je pense qu'après tu vas appeler un des quoique on va tous les ramener à la maison on va commencer une réunion à la maison directement comme ça au moins tu seras bien en divertissement t'es tout propre et du coup ce serait bien vu que tout monde est là que on aille tous regarder un film regarder la télé ensemble ah oui bah ils peuvent pas y aller c'est vrai je suis bête bon on va pas faire ça du coup on va aller rigoler un peu avec tout le monde voilà tout le monde est là ça fait plaisir sentiment obtenu avec suwani franchement ils sont tous devenus très bons potes ok tout se passe bien est ce que niveau social tu vas mieux ouais pas de ouf d'ailleurs on n'est jamais devenu meilleur ami avec il a rien on n'a pas eu l'option j'ai l'impression et je sais pas c'est où là dedans est ce que c'est dans pas potage non loisirs non histoire non plus c'est pas non plus d'un centre d'intérêt compliment pas du tout affection non toujours pas donc les gars je sais pas c'est où si vous vous savez dites moi parce que vraiment j'ai du mal maintenant à comprendre le fonctionnement des dialogues je trouvais ça plus pratique avant en vrai on pourrait faire craque avec un beurre en vrai faut qu'on le drague un peu parce que ça nous améliorera notre divertissement du coup donc on va aller arrêter de parler avec tout le monde et on va aller parler avec un beurre on va lui parler normalement au début et après on va un peu le draguer flirt complimenter l'apparence on va aussi le draguer échanger les numéros de téléphone avec lui on peut devenir meilleur ami mais pas avec il a riche comprends pas sachant qu'on a beaucoup plus d'amitié avec elle en plus on va essayer de lui de l'enlacer aussi et du coup après on va essayer d'aller faire crac crac j'espère qu'il va dire oui parce qu'on est quand même partenaire et la dernière fois il a dit non il veut pas je sais pas pourquoi il veut pas il est mal à l'aise le mec pourquoi tu as accepté en fait je comprends pas on lui faire une technique de drague osé je passe ça passe bah ça marche quand on le drague que je comprends pas poser une question risquée aller et on va aussi lui envoyer encore un baiser on va le draguer à fond parce que on n'a pas le choix est ce qu'on lui ferait pas un premier baiser peut-être c'est pour ça que ça marche pas d'ailleurs la pince au chable j'ai pas envie de l'ouvrir toujours pas c'est bon ils sont en train de s'embrasser donc maintenant on va essayer de faire crac crac et j'espère que cette fois ça va fonctionner parce que là vraiment elle en manque de divertissement et j'aimerais bien que ça se mette d'un coup bien nouvelle spécificité ne me toucher pas comme fleur est célèbre mais non je voulais pas qu'elle soit célèbre j'avais désactivé ça bon ils vont faire crac crac c'est déjà ça ils vont enfin faire crac crac c'est quand même ce pacte il a été fait il ya un moment et j'espère vraiment ça va améliorer son divertissement d'ailleurs j'espère qu'il va être fort un beurre il a un joli pyjama je le trouve bien franchement il est bien sortez les bougies crée une ambiance romantique fleur à faire crac crac avec quelqu'un pour la première fois ok ça a l'air de bien se passer les gars je lui plaît c'est sûr proche dans tous les sens du terme ah ouais mais s'entendent vraiment bien au final même s'il l'a recalé 50 fois et regardez le divertissement comment il est monté là on est content là ça fait plaisir ok c'est bon regardez il a le trait la trahison je crois ok alors qu'est ce qu'on a ici première séance de crac crac la première fois sous les draps avec une nouvelle personne est toujours une expérience mémorable elle nous a pas dit c'était bien ou mauvais un par contre elle est fatiguée donc je pense qu'elle va mettre fin à la réunion et que tout le monde va partir du coup ce qu'elle est restée dormir elle n'a rien à faire du coup tout le monde se barre allez les gars on part au revoir au revoir on va passer un bon moment c'est l'heure de partir maintenant et d'ailleurs ça là va falloir que j'abandonne on est d'accord qu'il ya un bug là sur la toile je sais pas c'est quoi ce truc mais du coup pourquoi tu pars pas sur l'année on t'a dit que la réunion est déterminée en fait qu'est ce qu'elle fait on voyait à son domicile qu'est ce tu fais et après tu vas aller dormir ok donc les gars on peut se retrouver demain matin alors le travail commence dans environ une heure on va travailler de la maison cette fois vous avez 24 heures pour payer vos factures mince va falloir que je les paye du coup payer les factures 700 s'il me faut ça fait mal au coeur quand elle va se réveiller aussi elle va aller faire pipi et prendre des restes et j'aime vraiment bien notre appartin franchement ok l'électricité est revenu est ce que ce serait pas mieux que j'allume en éclairage automatique parce que du coup ça fait quand même cher quoique c'était pas l'électricité un qu'on payait non l'électricité était gratuite et que les charges qui coûtaient 706 plus peut-être que c'est les charges de notre appart et celui des autres je sais pas je sais pas du tout comment ça fonctionne ensuite tu iras abandonner la toile s'il te plaît parce qu'elle me stresse cette toile et regardez ya plus le bug dessus tout à l'heure il y avait un truc bizarre là il n'y est plus direct partie en mangeant abandonner la toile si tu veux et après manger va falloir qu'on parle d'une carrière à temps partiel à un ami donc écoutez je pense que bien il est pas dans notre groupe alors moi j'aimerais bien ajouter quelqu'un au groupe on peut faire quoi avec les points du groupe alors avantage du groupe on est à 338 ce qui est vraiment pas mal donc ce qu'on va faire c'est que amélioration de capacité de 1 voilà et on va prendre bayani dans notre équipe du coup je sais même pas pourquoi j'ai fait ça parce que je vais l'inviter tout seul et ça je pense que je vais le valider tout seul aussi parce que l'on rend l'a déjà fait et il s'est pas validé une seule fois sachant qu'on l'a fait vraiment au moins trois quatre fois quoi alors bayani va arriver il est juste ici et on va lui parler directement d'une carrière à temps partiel parler des carrières à temps partiel voilà comme ça ça sera validé pour le travail on n'a pas une super bonne faire performance donc je pense ça va ajouter un petit peu de performance à tout ça même si ce taf et je le rappelle il est nul franchement influencime c'est pourri ok donc ça c'est fait on a été payé 14 sim plus non mais regardez la nullité du job s'il vous plaît donc écoutez on va aller sur notre ordinateur et on va faire faire des recherches sur un plan de développement comme ça on pourra se faire quand même un petit peu d'argent et on va aussi se faire après faire une évaluation d'objets technologiques comme ça on aura déjà une évaluation de côté bayani il est venu parler avec nous le pauvre il s'est dit mais pourquoi elle m'a invité cette débile là d'ailleurs le troisième pompon je vais le mettre ici à côté des autres bayani je vais le renvoyer chez lui parce que c'est bon on a assez traîné ensemble en fait voilà n'est pas tranquille et après avec ça on va essayer d'appeler un investisseur potentiel pour un financement ok il nous a payé que 351 sim plus mais c'est déjà ça c'est mieux que rien et du coup on a notre deuxième évaluation qu'on pourra mettre quand on l'aura en mission de travail du coup pour gérer un événement entretien franchement ça commence à me saouler un petit peu donc les gars si la prochaine fois qu'on fait un événement entretien que ça se valide pas je vais valider moi même parce que on va pas on va pas rester 100 ans sur la même tâche d'ailleurs j'aimerais bien voir si on a des nouvelles récompenses dans la boutique toujours propre toujours rassasié jamais fatigué courageuse ça on connaît déjà tout ça on connaît déjà résistance à la chaleur insensible au froid c'est pas mal potion de jeunesse on connaît déjà aussi il n'y a pas trop de trucs nouveaux un pilier de salle de gym les piliers de salle de gym développe leurs compétences divertissement et ne dégrade pas leurs besoins et gêne lorsqu'ils font du sport oh c'est stylé ça par contre ouais y'a pas trop de nouveaux trucs à part les rafraîchisseurs d'envie annulation de spécificités etc donc je trouve pas ça super intéressant on va aller faire un tour sur lapin social parce que j'ai l'impression que c'est obligatoire on a 322 abonnés ce qui n'est pas grand chose on va créer une publication tagué avec un beurre on va aussi répondre à tous nos petits messages et pourquoi on peut pas lui envoyer un message d'amour un beurre c'est un peu chiant on peut faire avec hillary message de drague mais pas avec lui c'est complètement illogique et du coup est ce qu'on irait pas faire un tour sur les réseaux alors mettre à jour son statut sur un réseau social niveau de célébrité perdu bah dieu merci on a 99 mille abonnés c'est pas mal quand même du coup je propose que on refasse faire des recherches sur un plan de développement parce que pour l'instant il ya que ça à faire donc là on est en train de contacter l'investisseur et après je pense que les gars je vais tricher et je vais m'acheter une résidence bâtiment parce que là les gars vraiment il n'y a pas grand chose à faire en fait quand on a peu de locataires je me dis peut-être que quand on a beaucoup c'est différent un beurre nous appelle oh il veut nous emmener en rencard est-ce qu'on va en rencard avec lui attendait non parce que je suis obligé de finir ça sinon ça va pas se finir automatiquement et ça va se perdre nous a payé 408 simples vraiment on gagne pas d'argent les gars c'est vraiment trop dur donc écoutez je pense que on va aller gérer la ville je vais installer du coup de mon côté une résidence et je vous la montrerai quand elle sera installée ok les gars du coup j'ai téléchargé le terrain je pense qu'il coûte à peu près je dirais 217 simflouz donc on va se mettre au moins 300000 simflouz voilà tout cet acharnement de travail pour rien du tout et du coup on va s'acheter une location résidentielle donc du coup je l'ai remis à tomah rang et c'est celle ci que je veux acheter donc on va l'acheter meublé et du coup on est arrivé sur notre terrain résidentiel comme vous voyez il est extrêmement rempli déjà je l'ai trouvé super mignon je l'ai trouvé sur la galerie et il est comme ça j'ai pas pu le mettre droit parce que comme vous voyez ici du coup la route elle est comme ça sauf que le bâtiment il peut pas être de l'autre côté on a les portes arrière de la maison qui sont ici du coup et devant elle ressemble à ça voilà c'est comme ça et en fait j'ai pas trouvé de bâtiment où on pouvait du coup directement télécharger un bâtiment il y avait plein d'appartements donc ça j'ai trouvé ça un peu dommage mais du coup ce qu'on va faire parce que là en fait il a l'impression et ça que je trouve un peu dommage avec ce pack c'est que c'est très mal fait je trouve par rapport aux maisons on ne peut pas choisir qui est à quoi voyez donc là par exemple si je mets une plage je sais pas il ya combien de chambres par maison si on prend la première on a un salon qui ressemble à ça on a en haut une chambre qui est deux places une deuxième chambre qui est deux places aussi et c'est tout donc du coup on peut mettre que ici on peut avoir quatre personnes qui dorment et on a combien de salles de bain on a une ici on a deux donc je pense que on peut en mettre deux voilà deux tout est déjà installé donc ça ça va bien maintenant je ne sais pas comment on fait pour séparer du coup les maisons espaces communs d'accord non c'est pas du tout ça ah d'accord ok 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 du coup ici c'est une plage d'accord donc là vous voyez ça commence à devenir bleu donc là c'est une plage aussi ici ça compte pas ce que je trouve vraiment pas super cool parce que ça veut dire que tout le reste des espaces communs du coup est vraiment je trouve ça totalement débile donc ici on doit tout attribuer au 1 est ce que je trouve vraiment galère franchement il pourrait au moins le faire intelligemment ce que des fois on peut oublier des pièces et du coup ça peut être un espace commun quoi voyez genre ce genre de pièces là la salle de bain elle pourrait être en espace commun voilà du coup là on va la mettre en une et je crois que c'est tout voilà du coup maintenant que ça c'est fait on va faire avec la deuxième la même chose donc créer logement c'est le 2 ici et du coup on va faire pareil que l'autre je vais le faire sans vous parce que c'est un peu chiant et c'est pour ça que j'aurais préféré peut-être un bâtiment parce que pour les espaces communs du coup c'est un peu galère et surtout pour les jardins bah je trouve ça vraiment dommage quoi ok là j'ai tout mis du coup je crois en deux plages et par contre le 2 il y a deux chambres donc on peut dire qu'il y a trois personnes qui vivent ici et les salles de bain et salle de bain j'en ai une ici c'est chez eux ou c'est chez eux parce que les deux ont une porte ouais du coup c'est pas chez eux c'est au deuxième ça voilà donc ici à une salle de bain et je crois que c'est tout il n'y en a pas de deuxième non ah non il y en a deux ok donc il y a deux salles de bain aussi voilà j'espère qu'on n'a rien en espace commun là alors du coup on va faire le troisième appart donc là déjà on a une salle de bain et un lit double deux salles de bain deux salles de bain un lit double je crois pas qu'il y ait d'autres chambres et en bas est ce qu'on a une autre salle de bain non donc on a une chambre et une salle de bain ici donc il y a deux personnes qui peuvent vivre ici et maintenant on va faire le dernier donc ça va être le 4 voilà dans le 4 du coup il ya plus de monde qui peut vivre ici ici on a un lit superposé donc avec deux lits dans une chambre d'enfants pour l'instant à quatre personnes qui peuvent vivre ici et ouais c'est dangereux on peut vraiment oublier des espaces en espace commun donc faut tout revérifier à chaque fois alors du coup ils peuvent être quatre ici alors déjà on a une toilette ici donc je sais pas si les toilettes elle compte non je pense oui les toilettes elles comptent en salle de bain donc là ça en fait une déjà et on en a une deuxième ici donc on a deux salles de bain ici voilà je revérifie que tout est bon et après on pourra retourner en jeu ok les gars je pense que tout est bon du coup on va fermer ça on va retourner en jeu je veux voir rien de ce qu'il ya à l'intérieur voilà est ce qu'on va faire du coup c'est que on va pouvoir louer notre logement on va louer le premier avant de pouvoir choisir qu'il aura ce logement vous devez rentrer chez vous ok bah rentrons à la maison du coup ok on est arrivé dans une petite maison et je crois que je préfère mon lotissement je trouve plus espacé etc évidemment que notre construction est mieux réalisé on va pas se mentir mais du coup je préfère quand même chez moi alors là je dois choisir le loyer du coup je vais mettre 230 en plus c'est un quatre étoiles c'est super bien ok et du coup alors on va dire pas de bruit excessif pas d'excès d'ordures et pas de fantômes et non maximale de locataires aussi sélectionner les locataires alors on a quelqu'un qui peut payer 225 mais attendez c'est le 1 ça parce que le 1 il ya plus de gens qui peuvent habiter bon c'est pas grave parce que là il ya que des personnes seules je comprends pas pourquoi écoutez on va choisir quelqu'un de seul un du coup le loyer par jour de ce logement est trop élevé pour ce foyer bah écoutez les gars je sais pas moi on va mettre 220 voilà donc on va le prendre lui même si la maison est trop grande pour lui alors du coup on a monsieur mac first ou madame mac first d'ailleurs ensuite on va louer le deuxième on va mettre la même chose pas de bruit excessif non maximale de locataires pas d'excès d'ordures et pas de fantôme c'est quatre étoiles aussi du coup on va faire donc là on a deux personnes qui peuvent habiter là j'ai mal fait mon calcul ou c'est moi on va prendre la personne qui paye 145 voilà ensuite on va louer le troisième donc la même chose je peux me répéter et là on a deux et deux je pense avoir mis plus de choses quand même je sais pas bon et a jamais des personnes qui sont à 2 elles sont toujours toutes seules c'est un peu bizarre quand même et celui qui paye le mieux c'est 187 donc on va le prendre lui et on va louer le dernier et du coup celui qui paye le mieux c'est qui celui qui paye 220 et à deux jeunes adultes moi ça me va ce qu'on va faire au niveau de l'argent c'est que je vais me remettre zéro qu'on voit exactement combien on gagne est ce que ça nous fait de l'argent ou pas et on peut enfin retourner en jeu cette personne n'a pas fini la toile on va l'abandonner parce que lui commence à me saouler avec ces toiles là voilà et maintenant on peut voir dans notre bail qu'on a 675 de loyer par jour ce qui n'est pas mal et taxe des logements 300 par jour c'est pour ça que j'ai eu des grosses factures je pense du coup je vous avoue que pour l'instant en tout cas j'ai mis beaucoup le pack parce que du coup on peut l'utiliser dans toutes nos parties donc ça c'est super cool mais le point noir que je pourrais donner à ce pack là c'est que du coup si on se concentre que sur ce gameplay là il n'y a pas énormément de choses à faire il n'y a pas énormément de nouveautés ok la ville elle est nouvelle elle est mignonne etc ça c'est vrai mais on n'a pas énormément de choses à faire en réalité et surtout il n'y a pas de petits métiers à côté de locataires qui vient après comme je vous ai dit on peut utiliser dans toutes nos parties donc ça c'est un très très gros avantage mais il manque quelque chose quand même d'ailleurs on a récupéré une bille et un local à billes donc j'aimerais bien mettre le bocal genre juste ici et voir si on peut mettre la bille à l'intérieur oui ça le remplit un petit peu c'est mignon par contre ça le remplit un peu beaucoup je pensais que ça remplirait moins que ça lui il est encore revenu faire une toile franchement on n'en peut plus de soi mec et du coup je suis pressée qu'on ait un événement entretien pour qu'on puisse avancer sur cette aspiration quoi on va faire de la publicité d'ailleurs pour un produit peu important ça va nous faire perdre je pense des abonnés mais au moins ça nous rapporterait un petit peu d'argent parce que là on est vraiment à zéro est-ce qu'on adopterait pas un animal à adopter un cheval je vous rappelle que j'ai toujours pas fini mon let's play du ranch là et du coup j'ai toujours pas testé les chevaux dans les sims ce que je vous avoue si je joue pas avec vous je joue pas du tout le plan était pourtant simple continuer à encaisser beaucoup de sim fous malheureusement le partenariat est tombé à l'eau et vous n'avez même pas été payé pour couronner le tout fleur a perdu 163 abonnés à quelqu'un veut nous acheter une tenue donc ça c'est une bonne nouvelle déjà merci alexandre gothic et je pense qu'on va rappeler un investisseur parce que sincèrement on a vraiment que ça à faire quoi d'ailleurs on va aussi vendre cette toile autant que ça nous serve fleur a gagné quatre abonnés vous pouvez obtenir plus d'abonnés en vendant des looks ayant une popularité plus élevée ok on voit aussi se faire une petite story sur instagram ça fait super longtemps et on voit aussi mettre à jour son statut sur le réseau social ok le mec il nous a payé 1447 donc ça c'est cool et on a un beurre qui est venu nous voir trop bien on va t'inviter à entrer mec en plus elle a besoin de divertissement vous savez ce qu'ils vont faire tous les deux du coup va d'abord se plaindre de problème parce qu'elle n'est pas de très bonne humeur et j'aimerais bien qu'elle discute de ses peurs avec lui aussi par contre je sais pas on doit discuter combien de fois de nos peurs pour qu'elles disparaissent complètement j'ai l'impression que c'est super long ils sont mignons tous les deux quand même j'ai pas l'impression qu'ils vont trop ensemble là en réalité par contre la logique commence à buggé ça supprime toutes les interactions à chaque fois donc on va rediscuter des peurs parce qu'elle m'a pas écouté il a des plus beaux cheveux que nous en tout cas un monsieur il est mignon il est flatté chercher des sensations fortes qu'est ce que c'est est ce que ça veut juste dire faire crac crac ok ils sont en train de j'allais donc j'imagine que c'est ça ah mais il veut pas ce quoi son problème franchement il commence à me saouler lui on va avoir son attirance je sais pas ce que ça va faire parce que là il vient nous recalmer autant que ça se recale jusqu'au bout en fait mec soit tu veux soit tu veux pas pourquoi tu viens chez nous il est ok je comprends pas peut-être qu'il veut juste pas de sensations fortes on prend peut que essayer de faire un bébé on peut pas juste faire crac crac déjà on l'embrasse pas tant que ça je pense qu'on va directement appuyer sur le lien faire crac crac avec un beurre voilà parce qu'elle est toujours pas bien en divertissement la pauvre il veut pas il l'a encore recalme écoute on va pas forcément avec toi tu veux pas tu veux pas donc elle va aller faire pipi je pense il se sent coupable à cause de sa femme et à manger du coup son divertissement il va pas tellement mieux donc après tu vas jouer aux jeux vidéo ton péché mignon c'est qui ça gzogi luna qu'est ce qu'elle veut elle on se connaît pas meuf pourquoi tu viens ici je vais pas la faire rentrer on connaît comment ça se passe quand on les fait rentrer les inconnus bah humber il est encore là je sais pas ce qu'il veut il nous recale de ouf et il vient nettoyer notre je comprends pas je le comprends pas ce mec vraiment incompréhensible ce mec et en plus maintenant elle est embarrassée à cause de lui écoutez les gars on va l'envoyer chez lui parce que là ça suffit oh non mais il a jeté ça par terre du coup il était en train de nettoyer pour nous au moins il est serviable on peut pas lui retirer ça voilà et du coup on va aller se doucher et je pense qu'après on va aller dormir et écoutez les gano je pense que c'est ici qu'on va se laisser j'espère que l'épisode vous aura plu n'oubliez pas de laisser un j'aime un commentaire et de vous abonner je fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine abonnez vous Sous-titrage ST' 501